Bonjour à tous, ici le rave David Forman et bienvenue dans la paracha de Kitetsé. Cette semaine nous allons tenter une nouvelle expérience d'étude. Vous pouvez nous faire savoir comment cela se passe de votre côté. Mais en ce qui nous concerne, voici ce que nous allons faire. La vidéo de cette paracha va se dérouler en deux temps. Je vais d'abord vous soumettre une question à laquelle vous pourrez réfléchir. Vous pourrez alors mettre pause et y penser. Et alors, je vous ferai part de mes propres idées dans la suite de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à partager vos propres pistes de réflexion en laissant un commentaire dans la section juste en dessous de la vidéo. Bref, voilà la question sur laquelle j'aimerais vous laisser réfléchir. La paracha de cette semaine expose des lois surprenantes. Mais elle utilise également une étrange formulation pour en préciser l'application. « Kitiyena leish shtenashim » lorsqu'un homme aura deux femmes. En ces temps-là, la polygamie était permise. Une femme qu'il aime et une femme qu'il déteste. Comment ? Une femme qu'il déteste ? C'est une formulation tellement dure. Pourquoi la Torah s'exprime-t-elle ainsi ? Elle pourrait simplement dire que cet homme a deux épouses, une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas tout à fait autant que la première. Mais aller jusqu'à dire une femme qu'il déteste, pourquoi cet homme l'aurait-il épousée s'il la déteste tant ? Pourquoi la Torah parle de cette femme ainsi ? Maintenant, pour mieux comprendre cette loi et ses implications, là où la Torah veut en venir, c'est que quand cet homme a deux épouses, et qu'il préfère une des deux, il doit alors traiter l'enfant qui est né biologiquement en premier comme son béhor, comme son premier-né. Cet homme-là ne doit pas donc céder à la tentation de traiter l'enfant qu'il aime le plus, c'est-à-dire l'enfant qu'il a eu avec sa femme aimée, comme son premier-né, si cet enfant est en réalité le plus jeune. C'est donc ce point-là que la Torah développe ici. Mais à présent, revenons à la question que je vous ai posée juste avant. Pourquoi la Torah utilisait un qualificatif aussi fort pour décrire la femme que le mari aime le moins ? Pourquoi l'appeler « snua », la femme détestée ? Et la réponse, enfin la réponse provisoire que j'aimerais vous soumettre, est que la Torah joue ici à un petit jeu avec nous, car il s'avère que ce mot, « snua », n'apparaît auparavant qu'une seule fois dans toute la Torah. Il y a effectivement une femme qui est aussi qualifiée de snua, un personnage historique dont l'existence est relatée en détail dans la Torah. Qui est cette femme appelée snua ? Eh oui, vous l'avez probablement deviné. Cette femme, c'est Léa, la femme de Yaakov. Maintenant, avant que vous ne rejetiez l'analogie parce qu'elle vous paraît absurde, n'est-il pas intéressant quand même de constater que les deux situations concordent ? En effet, la situation familiale de Yaakov correspond exactement avec ce qui est décrit ici dans cette section juridique de notre paracha. Yaakov avait bien deux épouses, dont une qu'il aimait plus que l'autre. Yaakov aimait Rachel plus que Léa. Qui plus est, ces deux femmes avaient des enfants. Le premier-né de Léa était Réhouven. Et le premier-né de Rachel, c'était Yosef. Les situations sont donc bien similaires. Réfléchissons à ce qu'implique cette loi pour Yaakov. La Torah nous dit qu'il aurait dû traiter Réhouven, le plus grand de ses enfants, comme son béhor, comme l'aîné. Et qu'il ne pouvait pas lui substituer Yosef, qui est nettement plus jeune que Réhouven. Vous comprenez le lien surprenant qui se noue entre ces deux parachiotes. C'est comme si la Torah ici, dans le livre de Devarim, émettait une critique rétroactive sur Yaakov, en sous-entendant qu'il n'a pas agi de la bonne manière. Ou du moins, notre parachat déclare qu'à l'avenir, on ne pourra pas agir de la sorte, mais qu'on devra agir autrement. Maintenant, précisément à cet instant, vous devriez avoir le réflexe de dire « Stop ! » Revenons à la stricte réalité et demandons-nous. Une seconde, Raph Forman. Est-ce que cette suggestion est fondée ? Ou est-ce que vous ne vous êtes pas complètement laissé emporter par votre enthousiasme ? C'est super ! Vous avez trouvé un mot, « Snua ». Vous avez tenté de le faire correspondre à un autre endroit où ce mot apparaît. Et fantastique, les deux contextes où ce mot apparaît semblent correspondre. Mais comment savez-vous que ce rapprochement est pertinent ? Peut-être que vous vous êtes juste laissé emporter par votre imagination. Mais comment savoir ? Eh bien pour cela, voyons ensemble la suite. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et laisser vos idées dans les commentaires. Bien, revenons ensemble sur cette interrogation. Est-ce que mon intuition qui met en parallèle une loi dans Devarim et un récit dans Béréchit est vraiment bien fondée ? La loi parle d'un homme qui s'est marié avec deux femmes et qui ne peut pas d'un point de vue juridique considéré comme Behor, comme son aîné, son enfant préféré qui est le plus jeune. Et cette situation semble en quelque sorte correspondre avec l'histoire de Yaakov et de ses deux épouses. Mais cette correspondance n'est-elle pas le fruit de notre imagination ? Et comment donc s'assurer de sa validité ? Eh bien pour cela, il faudrait toujours plusieurs autres preuves pour mettre en évidence que la séquence juridique exposée ici dans le livre de Devarim est réellement calquée sur le récit de Béréchit. Mais est-ce que ces preuves existent ? Eh bien j'aimerais vous suggérer que oui, ces preuves existent et qu'elles se cachent derrière trois formulations gênantes qui ne semblent pas à leur place dans le récit de Devarim. Relisons d'abord notre texte d'origine. « Ki ti yena le ish shtenashim » Donc il y a cet homme qui a deux épouses, une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas autant. Nous avons déjà fait remarquer que le terme « snua » semble se rapporter à « léa ». Et ces deux femmes ont toutes deux des enfants et il s'avère que « l'aîné des enfants provient de la femme que l'homme aime le moins » Alors, le jour où ce père devra répartir son héritage entre ses fils et où il devra trouver qui est son premier-né, il ne pourra pas illégitimement promouvoir l'enfant de la femme aimée au rang de Béhor si, en fait, il est le plus jeune. « Ki et abehor asnua yakir » car il devra reconnaître l'enfant de la snua, de la femme qu'il aime le moins comme le Béhor si celui-ci est le premier-né. La tête l'opiche Naïm et ainsi le père donnera à ce fils une double part. « Béhor asher imatzelo » dans chaque bien qu'il possède, « Ki ou rechit ono » parce que pour lui, cet enfant représente les prémices de sa force. « L'omishpat abehoras » et c'est à cet enfant que revient le droit d'Ainès. Maintenant, dans cette relecture, j'ai essayé d'atténuer tout ce qui pose problème. Et la première difficulté, c'est le mot « yakir ». Quand la Torah parle de l'obligation pour le père de donner une double part à l'enfant de l'épouse qui lui est la moins chère, il y a un ajout étrange dans la tournure de la phrase utilisée. En effet, il est dit à propos du premier-né de la femme la moins aimée que le père devra le reconnaître pour lui donner une double part. Mais ça a l'air d'être superflu. On pourrait se passer du mot « reconnaître ». Et si on voulait garder les mêmes termes, on pourrait dire simplement « L'enfant le moins aimé, il faut lui donner une double part ». Qu'est-ce que ça signifie qu'il faut le reconnaître pour lui donner une double part ? Mais plus encore, et c'est là que vient notre deuxième difficulté. Comment comprendre la suite ? « Bechol hacher imatzelo » dans chaque bien qu'il a trouvé. On comprend que dans tout ce que le père possède, il doit donner la double part de sa succession. Mais pourquoi parler des biens héritables comme des biens que le père a trouvés ? Et enfin, troisième difficulté, « Kiyu rechit Ono » parce que le fils premier-né représente les prémices de sa force. C'est une tournure de phrases très poétiques, ça, les prémices de sa force. La section entière ici traite des avantages juridiques. Qu'est-ce que la poésie nous apporte de plus ? Elle semble ici hors-sujet. On pourrait abandonner cette formulation et dire simplement « Oui, il devra lui donner une double part selon le droit d'Enes, l'omishpat abehora ». Ce n'est pas seulement le terme « snua » qui nous ramène à l'histoire de Yaakov. Mais ce sont aussi toutes ces formulations étranges qui nous conduisent à constater que tout ce qui se passe ici dans Dévarim est en fait un commentaire de ce qu'il s'est passé dans Béréchit. Et c'est donc le passage de Béréchit qui va nous aider à comprendre la raison d'être de la loi sur l'héritage. Commençons par la fin. « Kiyu rechit Ono » nous dit la Torah dans Dévarim. C'est-à-dire « Car ce fils représente les prémices de sa force ». Cette expression très poétique est employée exactement ainsi par Yaakov lui-même pour décrire, devinez qui ? Réhouven, l'enfant de la snua. En effet, dans la paracha de Vahyehi, quand Yaakov bénit tous ses enfants, les premiers mots de la bénédiction destinés à Réhouven sont « Kori » « Tu es mon pouvoir » « Véréchit Oni » « Et les prémices de ma force ». Et ce n'est pas seulement de la poésie. Mais revenons au verset de Dévarim qui nous préoccupait. « Yakir » et « Imatzelo » pourquoi utiliser ces étranges formulations ? Repensez à ces mots encore et encore et demandez-vous à quoi ils font écho dans la vie de Yaakov ? « Yakir » « Reconnaître » « Imatzelo » « Trouver chez lui » Cette combinaison de mots apparaît au moment le plus dramatique de la vie de Yaakov. C'est en effet le moment où il se rend compte que son enfant bien-aimé, l'enfant de la femme bien-aimée, l'enfant dont il aurait espéré être son premier-né, Yosef, a disparu pour toujours. Lorsque les frères vendent Yosef, après l'avoir jeté dans une fosse, ils abattent un chevreau pour asperger de son sang le manteau de Yosef et les frères apportent ce manteau à leur père. Et qu'est-ce qu'ils disent alors ? « Zot Matsanu » « Voici ce que nous avons trouvé » « Akerna » « Reconnais cela, s'il te plaît » La Torah utilise les mêmes mots. Mais pourquoi ? Cela n'est-il qu'un simple jeu avec nous ? Non, bien évidemment. C'est même essentiel pour comprendre une nuance bien précise. Vous voulez vraiment comprendre ce que les frères ont signifié à leur père quand ils lui ont présenté le manteau ensanglanté ? Alors le livre de Devarim va vous l'apprendre. Revenez à ces mots étranges dans Devarim. Yakir et Imatzelo Qu'est-ce que ces mots signifient dans cette partie juridique du texte ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Eh bien, le mot Yakir signifie que le père doit reconnaître qui est son vrai béhor. Et l'expression Imatzelo trouvé chez lui décrit les biens du père. Maintenant, prenez les connotations de ces mots de Devarim et calquez-les sur notre histoire de Béréchit et vous comprendrez ce que les frères ont dit réellement à leur père. Ils ont dit « Zot Matsanu » « Papa, c'est de ton bien dont il s'agit » « Akerna » « Est-ce que tu reconnais ? » Ils n'ont pas seulement dit « Est-ce que tu reconnais si c'est le manteau de Yosef ? » Ils ont dit « Est-ce que tu reconnais si ça doit vraiment être le manteau de Yosef ? » Comment le mot « Aker reconnaît » est-il utilisé dans Devarim pour dire que le père doit reconnaître les droits de l'enfant qui n'a pas été autant aimé ? Ce manteau appartient-il vraiment à Yosef ? Ou peut-être qu'il ne devrait pas vraiment lui appartenir ? Car en fait, quel était ce manteau ? C'était le manteau destiné au premier-né et à qui appartenait ce manteau supplémentaire ? Écoutez bien son nom « Yosef ». Le nom de Yosef signifie « ajouter ». N'est-ce pas un nom étrange qui éclaire notre sujet ? Car de quoi dispose le premier-né ? D'une part supplémentaire. Or, qu'est-ce qu'a fait le père dans ce cas ? Yaakov, qu'est-ce qu'il a ajouté pour cet enfant dont le prénom signifie aussi « ajouter ». Il a ajouté un manteau. Et vous le voyez bien d'ailleurs lorsque les frères lui retirent. En effet, quand les frères retirent le manteau de Yosef, étrangement, la Torah mentionne ce manteau deux fois. « Viyav shitu et ketanto et ketonet apassim achéralav ». Ils ont retiré son manteau, ce manteau spécial qui était sur lui. Rachid pose alors la question qui s'impose. Pourquoi le mentionner deux fois ? Vous savez quelle est la réponse de Rachid ? Devinez quoi ? Yosef avait deux manteaux. Un manteau comme chacun de ses frères, car tout le monde avait un manteau. Mais l'autre manteau, aussi fallo à vivre al-sharikhav, avait été ajouté à Yosef en plus de celui qu'il avait comme les autres frères. C'était donc bien ça la double part. Ce manteau unique signifiait « Il est mon béhor ». Et qui est mon béhor ? Le premier-né de la femme aimée. Pour l'éternité, la Torah nous dit « Regardez la douleur et la souffrance que ce choix a causé. Regardez ce que les frères ont signifié à leur père sans vraiment pouvoir le dire. » À première vue, tout ce que Yaakov a entendu était une simple question juridique. À qui appartient le manteau ? Sauf que les frères ici ont désiré dire beaucoup plus. Ils ont voulu sous-entendre quelque chose car ils n'avaient pas la force de se confronter à leur père directement. Et le lecteur se demande alors « Mais qu'est-ce qu'il se serait passé si les frères avaient pu parler à leur père ? Combien de souffrances auraient été épargnées s'ils avaient réussi à parler au lieu d'en venir à vendre leur frère ? » En fin de compte, le livre de Dévarim nous dévoile les réflexions profondes des frères de Yosef auxquelles nous n'aurions pas pu avoir accès autrement. Et Dévarim formalise ainsi une loi de telle façon que ce drame ne se reproduise plus. À l'avenir, dans la même situation, les frères n'auront pas à lancer un cri d'alarme étouffé à leur père. Et de même, une autre vente d'un autre Yosef avec ses dramatiques et douloureuses répercussions sur toute l'histoire juive ne surviendra plus jamais. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Cette vidéo est offerte pour l'élévation de l'âme de Moshe Ababou Bar Kouka. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501